Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Assetto Casta Compétition encore une fois, mais cette fois-ci une catégorie que je ne joue presque jamais sur ce jeu, la GT4, bon c'est GT3 mais version moins puissante, et on se retrouve sur le Red Bull Ring pour une course de 30 minutes, alors si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de changement de pneus, pas de pistes obligatoires, donc ça c'est cool, il va peut-être falloir s'arrêter, je ne sais pas, il va peut-être falloir s'arrêter, on verra bien, mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien, puis on verra, on n'est pas beaucoup d'inscrits, en tout cas c'est une catégorie qui ne marche pas trop j'ai l'impression sur LFM, et le Mont Ultimate, alors je sais qu'il y a eu la mise à jour avec le nouveau circuit Austin, etc, je le sais très bien ça, mais je vous assure, quand je me connecte sur le Mont Ultimate, et ben, quand je veux faire une course, c'est jamais l'heure, ou soit, il n'y a jamais personne d'inscrit, à chaque fois que je lance le jeu, que je me dis, allez, je vais faire une course de le Mont Ultimate, hop, ben c'est jamais le moment que je dois faire une course, parce que soit le temps d'attente, il est trop long, et après je dois partir au boulot, et je dois faire autre chose, ou soit, quand je rentre du boulot, ben, du coup, ben, je me lave, je mange, je m'occupe de la petite, je m'occupe de la maison, etc, etc, et quand je me lance le soir pour faire une course, et ben, il y a une heure, deux heures d'attente, et je suis là, ok, les courses, ils m'intéressent, je suis là, ok, ben, je ne vais pas attendre deux heures avant de faire une course, parce que je dois quand même m'endormir de bonheur, parce que demain, je me lève de bonheur, justement, parce que je conduis les enfants à l'école, donc, du coup, qui dit fatigué au volant, dit dangereux, dangereux, donc, voilà, le choix, il est vite fait, donc, du coup, voilà, je suis obligé de faire des courses sur Assetto Courses en Compétition, Grand Tourismo, Forza, qui sont plus accessibles au niveau horaire, donc, du coup, voilà, mais c'est une course qui me plaît, donc, du coup, on va voir ce qu'on peut faire dessus, bref, je vais faire les qualifications de mon côté, et nous, on se retrouve sur la grille de départ. Bon, alors, on y est, je suis treizième, c'est plutôt pas mal, sur 28 pilotes, franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez déçu de la grille, pourquoi ? Parce que ce n'est que des Mercedes, il y a beaucoup, beaucoup de Mercedes, alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, et si c'est la voiture qui marche, je n'en sais rien, mais, voilà, comme j'ai voulu essayer la GT3 Mercedes, j'ai voulu essayer la GT4, après, voilà, il y a beaucoup de Mercedes, il y a beaucoup de Mercedes, ça va peut-être bien au GT4, mais, en tout cas, on est parti pour 30 minutes de course, 28 pilotes, c'est bien, parce que, franchement, est-ce qu'il va falloir s'arrêter au stand, etc., ça, je ne sais pas, donc, on verra. On va faire chauffer les pneus, parce qu'ils sont vachement froids, et on va voir ce qu'on peut faire, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des Français, mais, en tout cas, voilà, je suis surpris de mon temps en téléfication, donc, ça veut dire que j'ai un bon petit setup, je pense, et, peut-être moyen que je fasse quelque chose, pour une fois, je ne sais pas, on verra. Bref, je vais faire chauffer tout ce qu'il faut, frein, pneu, et nous, on se retrouve sur le lancement de la course. On a bien fait chauffer les pneus. On va voir ce que ça donne. T'as un chou, hein. Ok. Enfin, les gens qui ne prennent pas leur place, quoi. Je ne sais pas si vous voyez la différence au niveau graphique, le reshake que j'ai mis. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait. Dites-moi en commentaire. J'ai bien fait chauffer, hein. Donc, on va voir, un départ, ça va être catastrophique. Je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Ça va louper les freinages, parce que beaucoup ont louper les freinages, les qualifs. C'est 26 qui c'est ce bordel. Justement, les mecs, 30 minutes de course. 3 Y. All clear. Clear, on the right. Pfff! C'est parti. 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 ... 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 C'est parti. J'ai essayé. Ça suffit avec que l'œil derrière quand même. La moindre erreur et on perd tout. C'est parti. 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 C'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut qu'il s'est planté. La McLaren qui a fait de la merde. La McLaren qui a fait de la merde. La McLaren qui a fait de la merde. La McLaren qui a fait de la merde avec moi. La McLaren qui a fait de la merde. Il faut qu'il s'est planté. Il faut qu'il s'est planté. Il faut essayer de le suivre. Il est plus rapide. Donc si ça n'a rien de buté et de perdre du temps sur ceux de derrière, au contraire, il faut en gagner du temps. Donc comme il est rapide, autant suivre. Donc là, il faut qu'il avance quand même. Le temps récord. Il faut qu'il s'est planté. Il faut qu'il s'est planté. Le temps récord. Il faut qu'il s'est planté. Pour l'instant les puits ont l'air d'aller, il reste 10 minutes. Mais j'ai fait la mienne. Il faut que je retrape parce que là j'ai fait un peu de merde cette tour-ci. La Porsche est en difficulté, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a l'air à un tour, ok d'accord. J'ai une collision avec lui mais bouge de la trajectoire quoi ! Putain ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois que j'arrive, il est lent au mieux de s'écarter. Du coup j'ai perdu une seconde sur celui de derrière. Il a gagné une seconde lui. Il y a vraiment des mecs qui ne réfléchissent pas. C'est parti ! 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 C'est une grosse 2 tours. Normalement, j'ai calculé 19 tours. Le leader est dans son dernier tour. Est-ce que j'aurai assez de tours ? Ouais, normalement, oui. Normalement, oui. Je dois rentrer vite parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Normalement, j'ai largement assez, je pense. Le leader est terminé. Le leader est terminé. Le leader est terminé. Le leader est terminé. Bon, onzième. Je n'ai pas pu aller chercher la 10e place. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais sinon, en vrai, ça a été une très bonne course, je trouve. En vrai de vrai. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette course ? Une course très intéressante, agréable à faire. J'ai loupé le top 10 de 3 secondes. Je pense que même si je n'aurais pas eu le contact avec le retardataire, je n'aurais pas pu aller le chercher. Mais j'aime franchement rouler en GT4. Pourquoi par rapport en GT3 ? GT3, c'est agréable parce que la voiture, ça va plus vite. C'est beaucoup plus brut, etc. GT4, c'est un peu plus dans la délicatesse. Et c'est un peu plus safe. Et surtout, ça ressemble beaucoup au Moto3. Pourquoi ? Parce qu'on se suit de près. Tous les pilotes, à peu près. On n'est à peu près pas du même niveau. Parce qu'il y a des extraterrestres comme on a pu le voir avec les premiers qui se sont envolés. Mais on est un peu plus l'un derrière l'autre par rapport au GT3. Où vraiment la différence se fait sentir. Là, la GT4 se fait moins sentir. Donc, c'est intéressant. Je pense que je vais refaire de la GT4 beaucoup. Parce que c'est intéressant d'avoir ce stress en permanence. Dès que tu loupes quelque chose, tu loupes une action. Bah, t'es sanctionné direct et tout le monde te passe. C'est un stress agréable. Et c'est une course franchement agréable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mais moi, j'ai adoré cette course. Donc, du coup, je vais attendre un autre circuit. Parce que là, pendant cette semaine, ça sera le Red Bull Ring. Donc, je vais attendre un autre circuit pour refaire du GT4. Et franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Et j'ai bien monté mes rangs, etc. Donc, c'est vraiment top. Bref, si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. De venir me suivre en live sur Twitch. Je vais faire du CartX Drift Street sur Twitch, je pense. Merci à tous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.